bonjour à tous et à toutes vous êtes bien sur l'axe 76 donc on se retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo sur fifa 19 mais sur fifa 18 je vais vous présenter mon ancienne équipe donc la lag 76 que j'avais sur fifa 18 à défaut d'avoir des nouveaux renforts et de nouveaux contenus depuis maintenant 13 semaines sur fifa 19 on va faire un petit retour en arrière et je vais vous présenter mon ancienne équipe donc l'ancienne lag 76 que j'avais sur fifa 18 qui était plutôt pas mal donc la voici la voilà donc avec en note de général à l'équipe quand j'avais terminé fifa 78 en note collectif à 100 et on avait terminé avec douze boost et une carte euro donc je vais vous les présenter donc on va commencer par le premier c'est camilo vargas le gardien colombien que sa carte noire à 81 boost à 81 qui avait été boost à la toute dernière teotv dans la 46e j'en avais eu 3 vous l'avez acheté en premier proprio yo 11000 crédit toujours le style il avait le style gants et c'était un style acrobatique 3 étoiles mauvais pieds une étoile de geste technique le deuxième c'est Juanangulo qui jouait en 2018 et qui joue toujours maintenant en 2019 au départi vocalique avait été boost en dd à 77 il avait 80 de vitesse 75 de défense 80 physique moyen moyen 3 étoiles de geste technique et de mauvais pieds je l'avais acheté en premier proprio yo 10 000 crédit en sachant que tous les boosts que j'avais acheté à cette époque là c'était tous du premier proprio yo donc le troisième c'était julian quinones donc le défenseur central colombien avec sa carte noire boost heure à 77 j'avais mis un style ombre parce qu'il manquait de vitesse il avait un rendement moyen moyen 2 étoiles de mauvais pieds 2 étoiles de geste technique 40 de vitesse 80 de défense 86 de physique 1m95 mais malgré sa taille voyez qu'il y avait quand même un problème de détente et surtout de vitesse le quatrième boost c'était georget losano je l'avais eu assez tôt celui là c'était il avait été boost en dc en carte noire or à 76 et il jouait au tigresse il avait été boost en première partie de fifa 18 et son club avait été relégué après je l'avais plus en deuxième partie il avait une carte noire donc or à 76 il avait un rendement intéressant moyen élevé et il était gaucher trois états de mauvais pieds 2 étoiles de geste technique pareil pour les proprio yo je l'avais acheté 9400 crédit georget losano donc j'ai pas eu sur fifa 19 parce que son club est toujours en d2 colombie il avait été relégué en première partie de saison qu'on était en d1 à la d2 à la nostalgie allez on est reparti dedans pablo armero j'avais dû avoir dans la 25e ou 27e teo tv qui avait été boost en dg à 81 sa carte était sortie au mois de décembre en carte transférée il avait attrapé un boost assez rapidement bon malheureusement pour fifa 19 il est plus là mais en dg à 81 en carte noire à 81 armero il avait été boost en carte noire en dg à 81 il avait un rendement d'élevé moyen 2 étoiles de mauvais pieds 2 étoiles de geste technique et je l'avais acheté 11500 crédit et il avait des stats très 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 intéressante à l'époque 90 de vitesse 80 de dribble 70 de frappe 74 de passes 77 de physique 73 de défense plus que correct on va dire ensuite on avait eu aussi césar cario qui avait été boost en mdc en carte noire or à 76 avec 75 de vitesse 74 de physique de défense pardon 77 de physique moyen moyen 2 en mauvais pieds et 2 en geste technique je l'avais acheté 9700 crédit ensuite on a vu david sylva qui avait été boost en carte noire or à 79 en mc avec un rendement de moyen moyen et 3 étoiles de mauvais pieds et 3 étoiles de geste technique que j'avais acheté 23200 50 crédit en premier proprio yo naturellement une carte que j'espère aussi pour fifa 19 qui va être boost millonario c'est toujours en phase finale de play off normalement on a vu aussi une carte héros on a vu aussi henri héros race qui avait été en carte héros or as 78 en mc il avait un rendement de élevé moyen 1 m 77 3 étoiles de mauvais pieds et 3 étoiles de geste technique c'est une carte que j'avais beaucoup beaucoup apprécié l'année dernière très très efficace avec 84 de tiers en puissance de tir et 85 en tiers de loin et il avait normalement des stats très 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 correctes naturellement j'avais mis un style chasseur ensuite on avait eu comme camilo vargas dans la toute dernière teo tb c'est pour ça que j'avais joué que trois matchs avec on avait eu mcneli torres qui avait été boost en carte noire or en mc à 81 j'avais mis un style chasseur aussi pareil bon toujours le défaut qu'il avait à l'époque c'était les la vitesse 62 vitesses 74 de frappe 84 de passe 80 de laïble 65 de physique 41 de défense 4 étoiles de mauvais pieds 3 étoiles de geste technique pareil c'était un premier proprio je l'avais acheté 11 750 crédits bon malheureusement lui je le regrettais un peu je l'avais eu au début de fifa elle avait pas été boost et là il avait été transféré au mercato d'hiver au paraguay ensuite on a vu aussi wilson morello qui avait attrapé un boost en carte noire or 79 en bu et c'est ce que je vous avais dit quand il avait attrapé son boost sur fifa 19 c'est qu'il n'avait pas du tout le même rendement que sur fifa 19 fifa 19 il avait élevé élevé et là sur fifa 18 il avait un rendement de moyen élevé moyen d'attaque élevé en défense 3 étoiles de mauvais pieds 3 étoiles de geste technique j'avais eu assez rapidement ça se voit nombre de matchs que j'avais joué avec 238 matchs premier proprio yo acheté dix mille 250 crédits pour morello ensuite pareil c'était le troisième et le dernier que j'avais eu dans la dernière t otv de fifa 18 dans la 46e c'était cesar arias en demande moyen moyen il avait une carte noire or à 77 et il avait eu 4 étoiles de mauvais pieds et 3 étoiles de geste technique et c'est pareil j'avais pu tester que trois matchs c'était vraiment dans la toute dernière t otv je l'avais acheté en premier proprio yo 12 mille crènes et sinon la douzième carte noire boost que j'avais eu dans ma lac 76 pour fifa 18 c'était un des tout premiers je l'avais eu dans la deuxième ou troisième t otv c'était carmelo valencia qui avait eu une carte noire or à 76 tu l'avais acheté en premier proprio yo toujours dix mille 300 crédits ça se voit j'avais joué 435 match 72 de vitesse 77 de drive 82 frappe 67 de passes 72 physique et 50 de défense il avait un rendement élevé moyen droitier 3 états de mauvais pieds 4 étoiles de geste technique donc voilà ça c'était pour mes 12 cartes boost que j'avais eu dans fifa 18 pour ma lac 76 avec on avait aussi en carte heure on avait aussi gouttières ce qui était en carte heure non rares à 78 dans fifa 18 toujours les moyens faibles les trois étoiles de mauvais pieds et les trois états de geste technique on a vu aussi hernandez la libère hernandez en carte heure non rares à 77 moyen moyen 4 étoiles de mauvais autant pour moi trois états de mauvais pieds 4 étoiles de geste technique cette année fifa 19 ils n'ont mis que trois en geste technique le lieu de 4 allez savoir pourquoi bref avec on a vu aussi moreno en carte heure non rares à 76 qui était en bu que j'avais passé en moc on avait aussi marogo que j'ai toujours dans mon équipe mais cette année fifa 19 en carte silver il avait été en carte heure non rares à 75 avec 71 de vitesse 73 de drive 75 de passe 68 de frappe 50 de défense et 59 de physique on a vu aussi perez aussi que j'ai toujours dans mon équipe qui est en carte heure non rares à 75 et on avait aussi abel aguilar en carte heure non rares à 75 avec 74 de défense 78 de physique un gros défaut la vitesse mais mon point mdc pour l'époque c'était pas si mal faible en l'attaque élevé en défense on va prendre la vue bocanegrand en carte silver rare à 74 aussi qu'on a vu on a vu rora aussi en carte silver rare à 73 carbonero que j'ai eu cette année mais qui est que à 72 et qui est que en carte silver non rares et c'était cette année fifa 18 il était en carte silver rare à 74 j'avais mis un style chasseur on avait aussi rami res en carte silver rare delval aussi en carte silver rare à 73 que j'avais plus dans mon championnat et puis voilà donc beaucoup de nostalgie en voyant tout ça très compliqué cette année fifa 19 ça fait un bon mois et demi que j'ai pas rejoué est ce qu'on n'a pas de contenu j'ai pas trop l'envie de rattaquer sans renfort on va voir comment ça va se passer la fin de fifa là et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur fifa 19 donc c'était ma présentation pour ma team lacs 76 sur fifa 18 j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je tenais aussi à remercier encore tous mes abonnés qui me suivent et qui restent abonnés à ma chaîne c'est très important pour moi donc je souhaitais avoir merci et j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour du nouveau contenu sur fifa 19 et de nouveaux enfants en carte boost pour ma lacs 76 donc c'était ma vidéo pour ma présentation de ma lacs 76 sur fifa 18 j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous et à toutes je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes c'était lacs 76 merci au revoir j'espère qu'on se retrouvera